Père Céleste béni, tandis que la présence du Saint-Esprit est déjà ici, nous approchons ta sainte parole. Et quoique j'ai une mauvaise voix, essayons de retenir les mots et de les prononcer aussi lentement et posément que possible. Je demande ta conduite divine et puisse l'onction du Saint-Esprit se mouvoir parmi nous ce soir. Et puisse celui qui est omniprésent prendre la parole de Dieu et la porter à chaque cœur selon nos besoins respectifs. Puisse-t-il nous nourrir ce soir des bonnes choses de Dieu. Et ce soir, pendant que nous parlons de la parole, que nos cœurs soient emportés à plusieurs kilomètres jusqu'au calvaire, là où Jésus a payé ce prix tout suffisant que les grands jugements de Dieu exigeaient depuis le jardin d'Éden. Et aujourd'hui, puissions-nous réaliser que nous sommes gratuitement justifiés par sa résurrection, par sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Et ce soir, nous ne sommes plus de ce monde car nous avons été rachetés au prix du précieux sang du Fils de Dieu. Et ce soir, avec des cœurs reconnaissants, puissions-nous nous tourner vers toi avec toute notre pensée et toute la force qui est en nous pour te servir d'un cœur pur et sans tâche. Accorde ce soir, Père, que s'il y en a ici qui ne te connaissent pas par le pardon de leurs péchés, qu'ils viennent ce soir humblement à la croix et que là, ils confessent leurs péchés au Dieu qui est juste pour pardonner. Et que ceci soit une glorieuse soirée pour nous tous. Nous le demandons au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus. Amen. Maintenant, nous comprenons qu'il n'y a personne sur la terre et qu'il soit suffisamment capable de prendre la parole de Dieu et de la révéler. Car la parole a été écrite par inspiration. Le Saint-Esprit est l'auteur de la parole. « Et au ciel, quand on a cherché quelqu'un pour prendre le livre et en rompre les seaux, il n'a été trouvé personne au ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, qui fut digne de rompre les seaux, ni même de regarder le livre. Mais il y eut là un agneau qui avait été immolé depuis la fondation du monde. Et il est venu et a pris le livre de la main de celui qui était assis sur le trône et il a rompu les seaux et il a ouvert la parole. Et ce soir, nous croyons et avons confiance en lui qu'il nous ouvrira la parole. Et maintenant, pendant que je lis dans Actes au chapitre 2, comme je l'avais annoncé la première soirée, il s'agissait de la seconde venue du Seigneur Jésus. C'était mercredi. Jeudi soir, il s'agissait du sacrifice tout suffisant. Vendredi soir, il s'agissait de l'expiation toute suffisante, la perfection. Avez-vous saisi la chose hier soir? La perfection. Comment nous pouvons être absolument irrépréhensibles et parfaits aux yeux de Dieu. Et demain, il s'agira de la résurrection. Ce soir, c'est la mise en tombeau et demain, la résurrection juste telle que les jours se suivent. Eh bien, ce soir, comme passage des Écritures, j'ai choisi le livre des Actes, chapitre 2, et les versets 25, 26 et 27 inclus. Et il est écrit ceci, c'est Pierre qui parle, car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi, mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voit la corruption. » Quel beau texte pour ce soir, pour avoir le contexte de Jésus-Christ dans la tombe. Premièrement, nous aimerions attirer votre attention sur l'infaillibilité de la parole de Dieu. Dieu tient sa parole à la lettre. Et ce soir, nous voulons fixer nos pensées là-dessus, sur le fait que Dieu tient sa parole. Nous pouvons tenir pour certains que tout ce que Dieu a dit dans sa parole est la vérité, et la foi ne repose pas sur le sable mouvant des conceptions humaines ou de la théologie de l'homme, mais elle trouve son lieu de repos définitif sur le rocher immuable de la parole éternelle de Dieu, la parole. Quand Dieu a dit une chose, cela demeure éternellement la vérité. il ne peut jamais retirer cela et dire, je ne voulais pas dire cela. Moi, je peux déclarer des choses et vous, vous pouvez aussi déclarer des choses. Et ensuite, nous sommes enclins à devoir retirer cela parce que nous l'avons dit au mieux de notre connaissance et au mieux de nos capacités. Mais Dieu est si différent de nous, il est infini. Par conséquent, il ne dit pas une chose à moins que ce soit absolument parfait. Il ne doit jamais retirer cela. Il ne doit jamais s'excuser pour ce qu'il a dit. Cela demeure toujours la vérité. même pour Jésus en ces grands jours que nous célébrons. Quand Dieu a effectivement immolé son Fils pour les péchés du monde, c'était peut-être des milliers d'années avant même que les fondations ne soient posées. Dieu a prononcé la parole et c'est une œuvre achevée au ciel quand Dieu la prononce. C'est déjà terminé. Oh, si seulement nous pouvions saisir ce que cela signifie, nous serions des gens bien différents. De voir dans ses livres les jugements qui sont mentionnés pour ceux qui désobéissent, cela amènerait un homme à s'examiner heure après heure. et cela ferait que les justes se réjouissent heure après heure en lisant les bénédictions que Dieu a promises aux fidèles. Et nous pouvons être assurés que chaque parole sera accomplie. Encreons-y simplement notre âme. Il en a toujours été ainsi. Quand Dieu parla à Noé, autrefois dans le monde d'avant le déluge, probablement avant même qu'une Bible ne soit peut-être écrite, ou plutôt cette Bible de toute façon ne soit écrite, Dieu dit à Noé qu'une tempête allait venir et que les eaux allaient submerger la terre. et alors qu'il n'y avait pas le moindre signe que cela se produirait, tout étant tout à fait contraire à cela, Noé a agi avec crainte. Il a construit l'arche, l'a apprêté. C'était pour le salut de sa maison et de lui-même. Dieu ne l'a point laissé tomber car c'était sa parole. Cela devait arriver puisque Dieu avait dit que cela arriverait. Eh bien, quand Job, le livre le plus ancien de la Bible, il fut écrit peut-être avant la Genèse et il fut inséré dans la Bible et Moïse a écrit la Genèse, Job, dans son livre, il s'est reposé solennellement sur la promesse que Dieu lui avait faite et il s'est tenu à côté de son holocauste sans crainte dans son cœur, sachant que ce que Dieu avait dit, il est capable de l'accomplir. et quand tout semblait aller dans le sens contraire, Job est resté ferme parce que la promesse de Dieu était ferme. Dieu avait fait la promesse à Job et Job se reposait sur cette promesse. Oh, si l'Église pouvait atteindre ce point où elle peut se reposer solennellement sur la parole éternelle de Dieu comme étant la vérité. Quelle différence cela serait! Quelle correction cela serait! Quel nettoyage! Quelle joie! Quelle puissance il y aurait si les hommes et les femmes croyaient Dieu sur parole que ce qu'il a dit est la vérité. Peu importe ce que les circonstances semblent être, cela n'a rien à voir. Dieu l'a dit, cela règle la question. Et Job, quand il passait par le moment de la plus grande épreuve de toute son expérience, alors qu'il avait été trouvé un homme juste devant Dieu, même Dieu a dit qu'il était parfait. Il n'y avait personne comme lui sur la terre. Et Satan a eu le privilège de le tenter. Et il disait, je l'amènerai à te maudire en face. et il a presque ôté la vie à Job et il l'aurait fait. Mais Dieu avait tracé une limite disant, tu peux lui faire tout ce que tu veux sauf lui ôter la vie. Alors quand Job s'est levé au moment crucial même de l'épreuve, il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et que dans le dernier jour il se tiendra sur la terre. Quand les verts détruirent ce corps, cependant, je verrai Dieu dans ma chair. Peu importe combien ça semblait sombre et irréel, Job avait ancré son âme dans quelque chose la promesse éternelle de Dieu. Si seulement nous pouvions faire cela. Remarquez, il s'est reposé sur cette promesse. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et je veux que vous remarquiez pour que je souhaite dire que Job a désigné l'endroit où il devait être enseveli. Et quand Job mourut, c'est là qu'il fut enseveli. Il y a un autre homme du nom d'Abraham qui a pris Dieu au mot et il croyait Dieu et il a appelé les choses qui étaient contraires à la promesse que Dieu lui avait faite comme si elles n'existaient pas. il prie Dieu à sa parole et des jours, des semaines, des mois et même des années s'écoulèrent mais Abraham n'était pas ébranlé du tout. La Bible dit il ne chancela point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu mais il fut fortifié par la foi donnant gloire à Dieu. alors que chaque jour tout semblait simplement devenir plus difficile mais malgré tout au lieu de faiblir chaque jour Job était plus fortifié. que l'assurance béni nous avons quand les difficultés semblent s'élever pour rendre impossible ce que Dieu a promis au lieu de nous effrayer et de retourner dans le monde nous devons plus que jamais rester fermes sur le ainsi dit le Seigneur. cela devrait régler la question quand Dieu dit quelque chose et Abraham appela ces choses qui étaient comme si elles n'étaient pas parce qu'elles étaient contraires à la parole et quand Abraham perdit sa chère épouse Sarah après plusieurs années de vie commune il acheta une portion de terre près de l'endroit où Job avait été enseveli et là il ensevelit Sarah. Vous vous demandez pourquoi ? Ils étaient des prophètes ils avaient déjà vu la chose ils étaient entrés en contact avec Dieu et alors quand Abraham mourut il fut enseveli à côté de Sarah Or il ne voulait pas que ces gens-là lui donnent gratuitement cette portion de terre il l'acheta devant des témoins quel beau type du baptême il l'acheta devant des témoins pour qu'il soit établi que c'était sa possession oh c'est ainsi qu'un véritable croyant devrait venir il ne devrait pas se glisser furtivement dans un coin mais plutôt se tenir debout devant des témoins je suis un témoin du Seigneur Jésus et du Saint-Esprit et de ses grandes oeuvres d'autant plus que nous voyons ce jour mauvais approché et ensuite quand le fils d'Abraham Isaac la promesse devait lui être donnée et quand Isaac mourut il fut enceveli à côté d'Abraham et Isaac engendra Jacob et quand Jacob mourut très loin en Égypte mais remarquez avant sa mort il avait dit à son fils Joseph qui était prophète viens ici mon fils et mets ta main sur ma hanche estropiée en effet souvenez-vous qu'il était estropié après que l'ange du Seigneur lui frappait à la hanche et depuis ce jour-là il boitait il dit place ta main sur ma hanche et jure-moi par le Dieu de nos pères que tu ne m'enseveliras pas ici en Égypte pourquoi ? Oh, ils avaient la parole ils avaient la révélation et puis je m'arrêtais ici pour dire que l'église du Dieu vivant est bâtie sur la révélation divine pas sur la dénomination les organisations pas sur des credos ou des doctrines mais sur la vérité spirituelle révélée du Dieu vivant Abel dans le jardin d'Éden avait cela quand l'église commença comment a-t-il su qu'il fallait amener un agneau pourquoi n'a-t-il pas amené des fruits comme Caïn mais cela lui fut révélé une fois que Jésus parlait il a dit qui dit-on que je suis moi le fils de l'homme certains disent que tu es Moïse et il lit et ainsi de suite et il dit mais vous qui dites-vous que je suis vous voyez cela ne repose pas sur ce que quelqu'un d'autre pense mais c'est sur ce que vous vous savez être la vérité que dites-vous cette question serait posée à chacun d'entre nous en face ce soir que dites-vous et Pierre sans hésitation a aussitôt pris la parole et il a dit tu es le Christ le fils du Dieu vivant comme Jésus connaissait les secrets de tous les cœurs car il n'était personne d'autre que Jéhovah manifestait dans la chair il a dit tu es heureux si mon fils de Jonas car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela mais c'est mon Père qui est dans les cieux et sur ce roc je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle et nous tels que nous sommes venus nous les luthériens nous voulons marcher par la foi nous les méthodistes nous voulons crier pour avoir cela vous les pentecôtistes vous voulez parler en langue pour l'avoir mais c'est à 10 millions de kilomètres de la chose c'est une révélation divine du Seigneur Jésus Christ la personne de son être rendue manifeste dans le coeur sur ce roc je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle cela va parfaitement avec Matthieu 24 5.24 ou plutôt Saint Jean 5.24 celui qui entend mes paroles et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle il ne viendra point en jugement mais il est passé de la mort à la vie ce n'est pas parce que vous avez eu un quelconque mouvement une émotion mais parce que vous avez eu le privilège de recevoir du ciel la révélation de Christ sur ce roc je bâtirai mon église et alors quand Jacob mourut son fils a fait apprêter son corps et ce corps fut enseveli avec Abraham Isaac Sarah et Job dans la terre sainte en Palestine ensuite Joseph étant un prophète il prospéra en Egypte il connaissait Dieu Dieu s'était révélé à lui et quand il mourut il dit n'enterrez pas mes os ici mais un jour Dieu vous visitera certainement pourquoi il s'était reposé solennellement sur la parole que Dieu avait donnée à Moïse ils serviront cette nation pendant 400 ans mais je les ferai sortir il se reposait solennellement sur la parole et quelle belle illustration nous avons là si vous remarquez chaque hébreu qui passait le dos tout meurtri par les conducteurs d'esclaves quand il voyait les os de son prophète Joseph il savait qu'un jour il sortirait en effet ces os étaient restés là comme un mémorial qu'un jour il sortirait il y a environ 15 ou 18 ans quand Billy Paul un petit garçon d'environ 5 ans à cet âge là un matin de Pâques nous avions une petite fleur que nous amenions à la tombe de sa mère à l'aube juste au moment où le soleil apparaissait il se montrait ou c'était juste avant le lever du jour après quoi nous allions au culte et comme nous nous dirigions vers la tombe le petit garçon tât son chapeau tandis que nous nous dirigions vers l'endroit où sa petite soeur et sa mère avaient été ensevelies et il commença à sangloter et à pleurer et il a dit papa maman se trouve-t-elle là dans ce trou ? j'ai dit non fiston elle ne se trouve pas là dans ce trou elle est un million de fois en meilleure condition que toi et moi il a dit verrai-je encore maman ? j'ai dit par la grâce de Dieu si tu le désires tu pourras la revoir il a dit son corps sortira-t-il de cette tombe ? j'ai dit chérie ferme les yeux et je vais te raconter une petite histoire ce matin il y a des centaines d'années une tombe a été laissée vide j'ai dit c'est un mémorial pour ceux qui s'endorment dans le Seigneur que Christ les ramènera avec lui quand il viendra sans l'ombre d'aucun doute je me repose solennellement sur la promesse éternelle de Dieu comme Job d'autrefois quand nous entendons dire tu es poussière et tu retourneras à la poussière cela me rappelle Longfellow qui a dit ne me dites pas de tristes termes que la vie n'est qu'un rêve vide et que l'âme qui dort est morte et que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être il a dit si la vie est réelle la vie est sérieuse et la tombe n'est pas ton but car tu es poussière et tu retournes à la poussière n'était pas dit au sujet de l'âme on appelle cela une théophanie c'est à dire que lorsque nous quittons ici nous entrons dans quelque chose d'autre quoi que cela puisse être j'accepte la parole de l'apôtre quand il a dit si cette tente ou ce tabernacle terrestre est dissous nous en avons un qui attend déjà pour que nous quittions celle-ci pour y entrer Abraham Isaac Jacob Job tous les prophètes avaient eu confiance et croyaient que la résurrection viendrait que le rédempteur viendrait ils ont prophétisé à son sujet Enoch a prophétisé à son sujet il s'est reposé solennellement il a scellé son témoignage avec cela Isaac Jacob Daniel Jérémie Ézéchiel se sont reposés solennellement sur le temps où le Messie viendrait et ils sont morts et leurs âmes sont allées au paradis ils ne pouvaient pas entrer dans la présence de Dieu parce que nous avons vu ça hier soir le sang des taureaux et des boucles ne pouvaient pas pardonner le péché cela le couvrait simplement réfigurant réfigurant un jour le sacrifice parfait serait offert en effet le sang de l'animal ne pouvait pas revenir sur l'adorateur car si c'était le cas on n'aurait pas cessé d'offrir ce genre de sacrifice mais quand le fils de Dieu mourut la vie qui était en lui qui n'était rien d'autre que Dieu est revenue et elle nous a adoptés dans la famille de Dieu et maintenant nous sommes les enfants de Dieu la vie qui est sortie de son sang à présent remarquez rapidement alors que nous continuons autrefois dans l'Ancien Testament ces gens qui avaient cru qui adoraient et qui étaient morts dans la foi attendant cette heure là la raison pour laquelle ces prophètes faisaient cela et voulaient être ensevelis en Palestine c'est parce qu'ils savaient que la résurrection n'allait pas avoir lieu en Égypte elle allait avoir lieu en Palestine seulement c'est ce que je dis ce soir on me taxe de tous les noms que les gens me taxent de n'importe quoi cela ne me fait rien la seule chose que je veux c'est de savoir ceci que je suis mort et que ma vie est cachée en Christ à travers Dieu et que je suis scellé du Saint-Esprit afin que lorsqu'il m'appellera du milieu des morts je réponde en ce jour là ensevelissez-moi en Christ car ceux qui sont en Christ Dieu les ramènera avec lui en ce jour là comme entre tous en Christ 1 Corinthiens 12-13 nous sommes tous baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps et nous devenons des concitoyens du royaume de Dieu nous confessons que nous sommes pèlerins et étrangers sur cette terre ne recherchant plus ces choses du monde mais entendant la venue du roi béni pour qu'il prenne possession du domaine d'un océan un océan sans fin quand il viendra dans sa gloire certainement nous attendons sa venue et je n'ai donc point de doute dans mon esprit que ce que Jésus avait à l'esprit quand il était ici sur la terre c'était cette infaillibilité de la parole éternelle de Dieu car nous savons qu'en lui habitait la plénitude de la divinité corporellement toute la divinité était en lui il était à la fois père, fils et saint esprit mais il demeurait dans un corps humain la théophanie de Dieu la grande image de Dieu à laquelle il avait créé l'homme pour le placer ensuite sur la terre il avait un corps Dieu n'est pas sans un corps Dieu a un corps et cela a l'apparence d'un homme Moïse a vu cela d'autres ont vu cela et ça a l'aspect d'un homme ceci n'est qu'une image de ce qu'est cela et tout sur la terre la beauté la douceur la beauté de la terre ce n'est que le reflet de quelque chose de loin meilleur qui nous attend lorsque nous quitterons ce monde car tout sur la terre n'est qu'un reflet de ce qu'il y a au ciel tout ce qui est bon tout ce qui est juste ce qui est beau les arbres les oiseaux tout n'est qu'un reflet un modèle de ce qu'il y a au ciel notre vie n'est qu'un reflet ce n'est qu'une ombre et ce n'est pas la chose réelle ce n'est que le négatif il faut la mort pour développer la photo pour nous ramener à la théophanie d'où nous venons alors à la résurrection nous serons à sa ressemblance dans un corps ressuscité combien c'est merveilleux non seulement merveilleux mais c'est l'authentique et solennelle vérité de la parole éternelle de Dieu à savoir que nous serons à sa ressemblance remarquez maintenant Jésus était investi de tout le pouvoir de Dieu mais lorsqu'il a affronté Satan il n'a pas utilisé un seul de ses pouvoirs il n'a recouru qu'à la parole c'est ce qu'il a fait il a dit il est écrit l'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu alors comment pouvez-vous déclarer que vous pouvez rester à la maison et être aussi bon chrétien que vous le seriez en allant à l'église lisez la parole le Saint-Esprit se nourrit de la parole la Bible est le régime alimentaire spirituel de Dieu pour son église et c'est le Saint-Esprit qui vous la porte et qui la place dans le coeur et avec action de grâce vous l'arrosez et chaque promesse divine produira exactement ce que Dieu a dit qu'elle produirait forcément c'est sa parole et c'est sa vie et bien j'ai oublié que j'étais censé ne prendre qu'une demi-heure cela me prend beaucoup de temps pour arriver à ce que je veux dire mais considérez Jésus pendant la dernière ou les deux dernières heures de sa vie beaucoup, beaucoup de prophéties se sont accomplies quelqu'un m'a dit frère Branham telle chose doit d'abord arriver et telle autre j'ai dit cela pourrait arriver en une heure si vous lisez le psaume 22 et qu'ensuite vous considériez l'heure à laquelle il est mort à la croix j'oublie maintenant le nombre des prophéties remarquables qui se sont accomplies pendant les deux ou les trois dernières heures de sa vie certainement ils m'ont percé les pieds et les mains mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné et ainsi de suite tel que David s'était crié et puis autre chose je voudrais que vous remarquiez la véracité l'infaillibilité de la parole de Dieu la Bible dit il garde tous ses os aucun d'eux n'est brisé car dans le type l'agneau pascal en était le type l'agneau devait être sans défaut aucun de ses os ne devait être brisé et au moment où il était mort ils se sont avancés pour lui briser les jambes à l'aide d'un marteau et juste avant considérez ce moment très crucial l'homme qui avait le marteau était prêt à frapper ses jambes mais la parole de Dieu disait pas un seul haut de son corps ne sera brisé comment cela pouvait-il se faire dépêchons-nous la parole de Dieu est éternelle si la parole de Dieu est si parfaite ceux qui sont en Christ sont tout aussi sûrs de ressusciter qu'il y a une résurrection Dieu est tout simplement tenu par sa parole de vous guérir autant qu'il est tenu de vous sauver car c'est sa parole qui l'a promis c'est la parole de Dieu et nous n'avons pas le droit d'en retrancher quelque chose si ce n'est de dire simplement c'est la vérité croyez-la peu importe ce qui arrive croyez-la de toute manière c'est ainsi que les autres ont dû la croire et nous n'en sommes pas dispensés Dieu a donné la Palestine à Israël cependant ils ont dû combattre pour chaque pouce de terrain la promesse est à vous mais vous devez vous battre pour chaque pouce que vous réclamez le diable veillera cela il le fera certainement mais remarquez quand ils étaient prêts à briser les jambes à notre Seigneur Jésus si ce marteau avait frappé la jambe et l'avait brisé Dieu aurait été trouvé menteur mais il n'y avait pas assez de démons dans tous les lieux sombres des tourments pour faire que ce marteau frappe ce précieux corps car David 800 ans avant avait dit qu'aucun os de son corps ne serait brisé la parole de Dieu doit demeurer la vérité mais qu'ont-ils fait ils ont pris une lance et l'ont enfoncé dans son côté et le sang et l'eau sont sortis pour accomplir ce que la Bible avait dit ils ont percé mes mains et mon côté la parole fut accomplie alors quand il était mourant oh quelle heure terrible je pense à ce cantique et en toute honnêteté cela me donne des remords quand je pense à ce cantique que le poète a composé il y a bien des années alors que les rochers se fendaient et que les cieux s'assombrissaient mon sauveur baissa la tête et mourut le voile ouvert révéla le chemin vers les joies des cieux et le jour sans fin et pendant qu'il était suspendu là saignant et mourant quand il baissa la tête le soleil eut tellement honte de lui-même en regardant les créatures mortelles que Dieu avait faites à son image et il devait payer un si grand prix pour les racheter le soleil refusa de regarder la terre à ce moment là la lune fut si embarrassée qu'elle se retira et les étoiles tournèrent le dos à la terre quelle chose horrible doit être le péché de voir comment Dieu a dû traiter cela et de voir ces sacrificateurs qui se moquaient de lui alors que les crachats coulaient sur son visage un homme l'a frappé à la tête avec un roseau il lui a dit c'est tes prophètes dis-nous qui t'a frappé le Dieu lui a arraché la barbe du visage il l'a frappé au visage et il voulait qu'il prenne sa défense il a dit si mon royaume était de ce monde j'invoquerai immédiatement mon père et il m'enverrait douze légions d'anges le cours des événements aurait pu changer mais comment pouvait-il le faire il ne pouvait tout simplement pas faire cela car c'était ses propres enfants qui réclamaient son sang pourriez-vous imaginer un papa un père et ses propres enfants dans les ténèbres réclamant le sang de leur propre père c'est la raison pour laquelle il ne pouvait rien faire d'autre que de mourir s'il ne l'avait pas fait ses enfants seraient perdus les créatures seraient perdues mais il devait mourir pour sauver son peuple et quand il est mort quand il baissa la tête cette terre eut un frisson dans le dos elle a dû avoir une dépression nerveuse car la Bible dit que toute la terre de la sixième à la neuvième heure était plongée dans les ténèbres toute la face de la terre et la terre trembla et les rochers se fondirent et le voile du temple se déchira de haut en bas les billots pour le sacrifice étaient renversés le fils du Dieu vivant était mort il était mort au point que le soleil le reconnut il était mort il était mort si bien que la lune le reconnut il était mort si bien que les étoiles le reconnurent il était mort au point que la terre le reconnut il était mort si bien que les éléments le reconnurent que les atmosphères le reconnurent tout devait reconnaître que c'était le fils de Dieu car la parole de Dieu ne pouvait pas faillir la promesse de sa venue avait été donnée depuis le jardin d'Éden lui la semence qui écraserait la tête du serpent alors que lui est-il arrivé où est-il allé après qu'il eût quitté la croix et qu'il eût été mis dans la tombe de Joseph d'Arimaté il était si pauvre qu'il n'avait pas un endroit où reposer la tête il était né dans une crèche il traînait la mauvaise réputation d'être un enfant illégitime sur la terre on s'est moqué de lui on a ri de lui il a été l'objet de railleries on s'est moqué de lui et il a été rejeté et quand il est mort il dut mourir de peine capitale au milieu de deux bandits et il n'avait même pas d'endroit où être enseveli et il fut enseveli dans la tombe de quelqu'un d'autre le Dieu même du ciel venant sur la terre que pensons-nous être pour pouvoir endurer une petite souffrance pensez mes amis à ce qu'il a fait pour nous méditez là-dessus étudiez cela le soldat romain a dit assurément cet homme est le fils de Dieu le pécheur a dû reconnaître cela Judas a dit j'ai livré le sang innocent il a dû le reconnaître la terre toute entière a reconnu cela alors où est-il allé quand un homme meurt est-ce sa fin non monsieur il a dû mourir de cette façon là parce que la Bible de Dieu disait qu'il mourrait de cette façon là et il s'était confié dans la parole de Dieu c'est pourquoi pendant sa vie il a pu dire détruisez ce temple et en trois jours je le relèverai en effet David a dit dans un passage toujours dans la Bible sous l'inspiration lorsque David l'homme de Dieu le prophète qui était loin de la parole a dit je ne permettrai pas que mon saint voit la corruption ni ne livrerai son âme au séjour des morts Jésus a dit détruisez ce corps et en trois jours je le relèverai il savait que la parole de Dieu ne pouvait pas faillir oh là là s'il a pu se reposer solennellement sur cela croyant que la parole de Dieu ne peut pas faillir combien plus pouvons-nous nous reposer solennellement sur le fait que nous sommes nés de nouveau du Saint-Esprit et qu'il témoigne maintenant même dans notre coeur que nous savons que notre rédempteur est vivant et qu'il reviendra un jour soyez assurés que ceux qui sont en Christ Dieu les ramènera avec lui maintenant remarquez il était là il savait que pas une seule cellule de ce corps là ne pouvait se corrompre la corruption s'installe après 72 heures c'est la raison pour laquelle il n'a pas accompli les trois jours il est mort vendredi après-midi il est ressuscité dimanche matin mais c'était dans l'intervalle de ces trois jours c'est dans l'intervalle de ces trois jours qu'il devait ressusciter car il s'était confié dans la parole de Dieu le voilà partir où est-il allé quand il est parti la Bible dit il est monté il est allé prêcher aux âmes qui étaient en prison aux âmes qui ne s'étaient pas repenties lors de la patience au jour de Noé son âme son esprit la théophanie de son propre être est descendue suivons-le suivons-le quelques minutes voyons où il est allé juste en dessous des régions des êtres mortels se trouve le domaine de la puissance des démons en dessous de cela juste au-dessus de cela il y a les âmes des injustes en dessous de cela se trouve le domaine même de Satan l'enfer puis juste au-dessus de nous il y a le Saint-Esprit ensuite sous l'autel se trouvent les âmes des justes ensuite c'est Dieu lui-même l'un va vers le bas l'autre va vers le haut ces deux esprits sont ici sur la terre influençant les gens de la terre et quand Jésus est mort il est allé là-bas je peux le voir ce vendredi après-midi après sa mort il frappe à la porte de la région des perdus suivons-le un instant la porte s'ouvre il y avait des femmes des hommes des jeunes filles des personnes âgées tous ensemble dans cet endroit hideux appelé la prison des âmes perdues si j'avais le temps j'aurais aimé vous en parler et peut-être que ce n'était qu'une vision mais une fois j'ai visité cet endroit-là et j'ai crié miséricorde j'étais alors un pêcheur et je subissais une opération quand j'en suis sorti je me trouvais à l'ouest mes mains levées vers le ciel et une croix brillait sur moi mais là dans cet endroit lugubre Jésus s'est avancé jusqu'à la porte tout devait témoigner qu'il était le fils de Dieu en effet on leur avait prêché lors de la patience au jour de Noé il a frappé à la porte il a dit je suis celui dont ils n'ont qu'à parler je suis la semence de la femme qui devait écraser la tête du serpent chaque parole de Dieu s'est accomplie je viens de mourir là-bas au calvaire et j'ai racheté mon église et celui dont Enoch a parlé c'est moi et ils étaient sans miséricorde sans espoir parce qu'ils avaient péché et la porte leur fut fermée au nez il descend jusque dans les régions des démons jusqu'aux portes même de l'enfer il frappe à la porte ceci se passe pendant qu'il est dans la tombe son corps attendant la résurrection il a visité les lieux où vont les justes et les injustes là où vous irez un de ces jours à l'un ou à l'autre de ces endroits et il frappe à la porte de l'enfer et alors le diable sort et je peux juste l'entendre dire oh tu es donc finalement arrivé je pensais sûrement avoir eu quand j'ai tué Abel vous voyez depuis que cette semence avait été promise dans le jardin d'Éden le diable a constamment essayé de le détruire et la mort d'Abel et la venue de Seth c'était juste la mort et la résurrection de Christ cette semence doit continuer et il a tenté de la détruire il a dit je pensais t'avoir eu quand j'ai tué Abel je pensais t'avoir eu quand j'ai tué les prophètes j'étais sûr de t'avoir eu quand j'ai décapité Jean mais à présent tu es finalement arrivé maintenant je t'ai oh la la je peux l'entendre dire Satan approche maintenant c'est lui le chef il étend la main il arrache la clé de la mort et du séjour des morts de son côté et il l'accroche à son propre côté je veux te dire ceci tu as fait le bluffeur assez longtemps je suis le fils du Dieu vivant né virginalement mon sang est encore frais sur la croix et la dette est entièrement payée tu n'as plus aucun droit tu es dépouillé donne moi ces clés c'est juste il se retourne et lui donne un bon coup de pied puis il claque la porte et il dit reste là dedans à partir de maintenant c'est moi le chef or il n'avait pas les clés du royaume car il les avait données à Pierre nous verrons cela le matin avec le baptême d'eau mais il avait les clés de la mort et du séjour des morts et il s'en est emparé et après sa résurrection il a dit j'ai les clés de la mort et du séjour des morts Pierre avait les clés du royaume Satan avait les clés de la mort et du séjour des morts mais à présent c'est Jésus qui les détient c'est lui le chef le voilà qui monte Pâques approche le temps passe vite mais il y a un autre groupe où est Job où est Abraham où sont-ils où sont ces gens qui avaient placé leur foi dans la parole de Dieu les a-t-il oubliés la mort les a-t-elle anéanti était-ce fini jamais jamais Dieu doit tenir sa parole je peux le voir jetons un petit coup d'oeil au paradis pour voir là et je vois Sarah et Abraham se promener là et au bout d'un moment on frappe à la porte Abraham va ouvrir la porte et il dit chéri viens ici regarde ici regarde ici c'est le même homme qui s'était tenu avec moi là sous le chêne ce jour là il est le Dieu d'Abraham juste à ce moment là je peux voir Daniel regarder par dessus l'épaule d'Abraham et dire c'est la pierre qui s'était détachée de la montagne aussi sûr que je me tiens ici je vois Job se lever et dire c'est mon rédempteur au sujet duquel j'ai dit que je savais qu'il était vivant et qu'un jour il se tiendrait sur la terre mon corps ne peut être qu'une petite cuillère de poussière mais dans 15 minutes j'y serai de nouveau c'est lui Ezéchiel regarde par dessus et dit j'ai vu cette même personne comme étant une roue au milieu d'une autre roue qui tournait tout là en plein dans l'espace oh là là alors Enoch approche Enoch dit je l'ai vu venir avec ses saintes myriades pour exercer le jugement les saints de l'Ancien Testament étaient là dans l'attente certainement étant sous l'expiation par le sang ils ne pouvaient pas entrer dans la présence du Dieu du ciel parce que le sang des boucs et des brebis ne pouvaient pas ôter le péché mais il a dit mes frères je suis celui que vous pensez que je suis je suis la semence de la femme je suis le fils de David je suis le fils de Dieu je suis celui qui est né d'une vierge mon sang a fait l'expiation pour cela vous avez attendu sous le sang des brebis et des boucs mais à présent mon sang fait l'expiation et vous êtes libres montons c'est presque Pâques pensez-y ce soir cela fait 1900 et quelques années je peux entendre Abraham dire Seigneur quand nous serons de nouveau dans nos corps Sarah et moi aimions beaucoup cela cela te dérangerait-il que nous fassions pour assez dur une petite escale éclair sur la route je peux l'entendre dire et bien non certainement pas je vais rester avec mes disciples pendant environ 40 jours là faites un tour et voyez comment se présentent les choses et ce glorieux matin de Pâques nous prendrons cela ce matin Dieu voulant quand il est ressuscité de mort la Bible dit conformément à Saint Matthieu que beaucoup de saints qui dormaient dans la poussière de la terre ressuscitèrent et sortirent des tombes de qui s'agissait-il d'Abraham d'Isaac de Jacob de Job de ceux qui par la révélation spirituelle révélée savaient qu'un jour le Rédempteur se tiendrait sur la terre il s'agissait d'eux les prémices de ceux qui dormaient ils sont entrés là dans la ville je peux voir Sarah et Abraham jeunes et beaux et pleins de vie pour ne plus jamais vieillir ni tomber malade ni avoir faim se promenant là dans leur corps Caïphe se tenait à 10 ans vous savez quoi il s'est passé quelque chose l'autre jour considérez tout simplement ce gâchis dans lequel se trouve le temple il nous faudra demander à quelqu'un de raccommoder le rideau le voile regardez ceci cette caisse d'offrande transversée que s'est-il passé cet homme était-il un astrologue était-il un sorcier que s'est-il passé approche Joseph quel est ce jeune couple qui se tient là Abraham dit Sarah on nous a reconnus nous ferions mieux de disparaître ils apparurent à plusieurs ce n'était pas tout pour terminer regardez un jour alors qu'ils faisaient des visites Abraham Isaac Jacob et tous les autres ont visité leur patrie quand Jésus est monté vous direz frère Branham est-ce que c'est un mythe non pas du tout je vais vous montrer les écritures dans un instant quand il a commencé à s'élever les gens n'ont vu que lui mais les saints de l'ancien testament étaient avec lui car la Bible dit qu'il a amené des captifs et a fait des dons aux hommes et je peux le voir tandis qu'il monte et qu'il se joint à son église deux anges de l'orchestre qui jouaient à la musique sont revenus là et ont dit vous hommes de Galilée pourquoi vous arrêtez de vous regarder au ciel en effet ce même Jésus qui a été enlevé au ciel reviendra certainement ils se sont empressés de rejoindre la procession et Jésus et les saints de l'ancien testament ont traversé les cieux ils ont dépassé la lune ils ont dépassé le soleil ils ont dépassé les étoiles et quand ils furent en vue de ces grands et beaux cieux blancs les saints de l'ancien testament s'écrièrent en citant l'écriture élevez-vous portails éternels élevez-vous élevez-vous portes éternelles et levez-vous portes éternelles que le roi de gloire fasse son entrée tous les anges se rassemblèrent sous les rampes du ciel et dire qui est ce roi de gloire les saints de l'ancien testament dire l'éternel des armées puissant dans la bataille il a été le conquérant l'ange appuya sur le gros bouton et les portes de perles s'ouvrirent le grand et puissant conquérant est entré juste dans la ville de jérusalem ramenant les saints de l'ancien testament les orchestres des anges jouaient tandis que les anges criaient il était le puissant conquérant il avait les clés de la mort et du séjour des morts suspendus à son côté il traversa le palais de gloire jusqu'au trône et il dit père les voici ils avaient cru ta parole avec foi que je viendrai un jour j'ai conquis la mort et le séjour des morts qu'était ce frère il avait des cicatrices à la main pour montrer qu'il avait combattu gloire à Dieu au plus haut des cieux il est le puissant conquérant les voici père Abraham Isaac et Jacob je peux l'entendre dire mon fils monte ici à mes côtés et assieds-toi jusqu'à ce que je fasse de tous tes ennemis ton marche-pied frère un jour il reviendra et quel jour ce sera il n'est pas resté inactif quand il était dans la tombe nous pensons qu'il était juste étendu la mort mais il était dans les lieux bas toujours en train de conquérir il est descendu et il a arraché à Satan les clés il détient les clés de la mort et du séjour des morts ce soir il a dit puisque je vis vous vivrez aussi je me demande ce soir mon cher frère ma chère sœur si vous y avez sincèrement réfléchi réalisez-vous que vous ne vivez que parce que lui vit avez-vous suffisamment apprécié cela pour vous abandonner et dire oh Dieu me voici un pécheur sois miséricordieux envers moi avez-vous déjà accepté ce sacrifice tout suffisant lui avez-vous déjà dit que vous l'aimez cela vous donne-t-il des remords quand vous faites le mal si vous n'êtes jamais parvenu à cette expérience maintenant dans cet ensevelissement alors que notre temps s'écoule et je me sens tout simplement bien cependant voudriez-vous si vous n'avez pas encore reçu Christ comme votre sauveur personnel voudriez-vous le faire alors que nous baissons la tête dans un mot de prière si vous voulez jouer ceci alors que les rochers se fondaient s'il vous plaît se regardent très bien avec la tête inclinée je vais vous poser une question très sincère souvenez-vous les amis pécheurs ou saints vous ne cessez pas d'exister après votre ensevelissement votre âme est quelque part et bien selon les écritures Jésus a visité les deux endroits où vous trouverez-t-il si vous mourrez ce soir la porte de la miséricorde vous sera-t-elle fermée au nez à cause de votre rejet souvenez-vous non seulement il est le sauveur il est aussi le juge maintenant c'est vous le juge comment le jugez-vous laissez-le être votre sauveur maintenant une petite histoire me vient à l'esprit il y a quelque temps un petit garçon était assis dans une charrette un coup de feu a retenti dans la rue et les chevaux se sont emballés et ils se dirigeaient vers une falaise un jeune cow-boy a couru et arrêté les chevaux juste avant que la charrette ne tombe du haut de la falaise car il y avait un enfant à bord il a sauvé la vie du petit plusieurs années après ce même garçon se tenait devant le tribunal il avait commis un crime il avait pris le mauvais chemin il était coupable il buvait il jouait à l'argent il avait abattu un homme il était coupable il avait été trouvé coupable et le juge se leva et dit je vous condamne à la pendaison par le coup jusqu'à ce que votre vie mortelle soit partie ce jeune a dit juge il a interrompu la procession au tribunal en sautant par le garde-fou il tomba au pied du juge pour implorer miséricorde il dit juge regardez-moi ne me reconnaissez-vous pas il a dit non fiston il a dit vous vous souvenez du petit garçon dont vous avez sauvé la vie il y a bien des années quand un cheval s'était emballé il a dit oui je m'en souviens il a dit je suis ce garçon là il a dit juge vous m'aviez sauvé à l'époque sauvez-moi maintenant et le juge le considéra et dit fiston ce jour-là j'étais ton sauveur aujourd'hui je suis ton juge aujourd'hui il est votre sauveur vous pécheurs demain il pourrait être votre juge réfléchissons-y maintenant pendant que la musique joue et que tout le monde prie ceux qui sont dans la dimension de la prière avec Dieu maintenant rapidement voudriez-vous ce soir vous qui voulez accepter Christ comme votre sauveur personnel en disant oh Dieu sois miséricordieux envers moi pécheur je désire venir par le sang versé j'en ai assez de me joindre à des églises et de courir de lui en lieu je veux naître de nouveau je veux une expérience dans mon coeur telle que je saurais que Christ s'est révélé à moi par la révélation spirituelle dont vous venez de parler frère Branham je désire la révélation spirituelle le Saint-Esprit dans mon coeur me vivifiant rendant Christ plus réel pour moi que je ne le suis pour moi-même je désire cette expérience là frère Branham voudriez-vous prier pour moi alors que je lève la main voudriez-vous lever la main maintenant vous qui désirez qu'on se souvienne de vous que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse là madame à l'arrière que Dieu vous bénisse c'est bien levez la main maintenant pourquoi auriez-vous honte vous serait-il possible de rejeter une pareille chose mon ami souvenez-vous oh dites-vous frère Branham c'est depuis des années que les prédicateurs prêchent je le sais bien de ces jours ils cesseront de prêcher et avoir les choses cela pourrait arriver tout de suite vous allez entendre votre dernier serment franchement c'est peut-être votre dernier serment oh dites-vous je suis jeune ça n'entre pas en ligne de compte la mort ne fait exception de personne ni d'âge ni de capacité voulez-vous l'accepter maintenant comme votre sauveur personnel en levant votre main en disant oh Dieu sois miséricordieux envers moi levez maintenant la main en disant je vais accepter Christ quelqu'un qui a rétrogradé oh Dieu sois miséricordieux envers moi je veux revenir à Christ ce soir afin que demain il y ait une nouvelle résurrection pour moi voudriez-vous lever la main levez la main et dites sois miséricordieux envers moi je veux revenir maintenant voulez-vous le faire levez la main et dites je suis en rétrograde mais ce soir que Dieu vous bénisse madame que Dieu vous bénisse je veux accepter Christ comme mon sauveur personnel je veux l'accepter ce soir j'ai erré beaucoup d'années loin de Dieu mais maintenant je rentre à la maison voudriez-vous l'accepter ce soir afin que ce soit une nouvelle résurrection pour vous et que votre vieille vie prenne fin cette dame vient juste à l'hôtel faire sa confession pour prendre position à quelqu'un d'autre voudrait-il prendre place ici venez ici faire votre confession voudriez-vous vous lever et venir aussi à l'hôtel l'hôtel est ouvert certainement venez directement sans tarder si vous voulez vous tenir ici et bien c'est en ordre voudriez-vous venir sur base de la confession de votre foi sur base de votre foi dans le Fils de Dieu voudriez-vous venir maintenant très bien cela dépend de vous cela dépend de vous n'oubliez pas il s'agit de vous êtes-vous un pécheur êtes-vous rétrograde êtes-vous froid et éloigné de Christ voulez-vous ressusciter maintenant en nouveauté de vie avec lui pour commencer une nouvelle vie qu'en est-il de vous mari et femme qui êtes en désaccord depuis longtemps vous disputant chez vous ne voudriez-vous pas venir et arranger cette chose avec Dieu et l'un avec l'autre maintenant faites de Pâques une vraie Pâques pour vous commencez un nouveau foyer qu'en est-il de vous qui n'avez jamais pris dans votre foyer et qui rentrez simplement chez vous après l'église et qui essayez de vivre de votre mieux vous qui n'avez jamais réuni votre famille pour prier c'est pour cette raison que nous avons de la délinquance juvénile comme ça c'est la raison pour laquelle les foyers sont brisés ne voulez-vous pas venir et recommencer souvenez-vous je suis votre prédicateur je serai ce jour-là un témoin alors que nous avons la tête inclinée maintenant pour la prière notre Père céleste béni ce soir nous t'apportons cet auditoire avec la solennité la plus sacrée dont nous sommes capables nous nous approchons humblement de ton trône et après le message de ce soir cette mise au tombeau il ne reposait pas là silencieux son âme est allée dans ces régions et a achevé l'oeuvre de Dieu qui lui avait été ordonnée d'accomplir et demain matin nous verrons où il est allé dans les lieux élevés ayant tout conquis par sa résurrection mais il est sorti le matin de Pâques pour notre justification et nous voyons qu'il a renvoyé le Saint-Esprit pour convaincre les hommes de péché et nous prions ce soir Seigneur de te souvenir de ceux qui ont levé la main que ce soir leur décision vient de leur coeur décision selon laquelle ils t'ont reçu et croient en toi et puissent-ils être scellés ce soir du sceau de la promesse le Saint-Esprit accorde le Père car nous te les confions avec le message de ce soir qu'ils bénissent ceux qui l'ont entendu ceux Seigneur qui l'amèneront avec eux chez eux et qui vont l'ancrer profondément dans leur coeur qu'ils vivent de la parole de Dieu accorde le Père car nous le demandons au nom de Christ Amen